bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler de ripple alors j'avais déjà fait une vidéo en fait de ripple il ya maintenant quasiment un an où j'expliquais concrètement techniquement comment ça marchait donc là c'est pas le but de la vidéo le but de cette vidéo c'est un petit peu en fait de voir tout simplement mais où on est ripple est ce que ripple ça vaut toujours rien est ce que le xrp n'a toujours aucune valeur ou est ce qu'il commence à être utilisé est ce qui va tendre vers quelque chose qui va prendre en valeur ou pas voilà tout simplement alors faire une vidéo sur ripple c'est le sujet quasiment le plus compliqué aujourd'hui pourquoi parce qu'il ya on va dire les pro ripple les pro ripple qui n'acceptent pas qu'on soit un tout petit peu critique en fait envers ripple et ensuite on a les détracteurs de ripple qui eux n'acceptent pas qu'on dise des bonnes choses de ripple donc c'est toujours très compliqué moi je fais une vidéo qui est objective j'ai pas un côté je suis ni pro ripple ni anti ripple d'accord moi je me base uniquement sur les fondamentaux pour savoir si je dois investir dans xrp ou pas point barre je vais pas aller chercher plus loin d'accord donc ça j'espère que c'est bien clair avant de commencer la vidéo comme d'habitude n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir nos analyses fondamentales c'est gratuit c'est juste en dessous de la vidéo allez on commence ripple ripple qui est l'entreprise et xrp qui est le jeton d'accord alors pourquoi est ce que on tape sur ripple depuis quasiment le début ça fait maintenant beaucoup beaucoup d'années en fait que ripple existe et depuis j'ai envie de dire le premier jour on a toujours tapé sur ripple pourquoi parce que ripple a pris on va dire comme décision d'être pré-miné ça veut dire qu'ils ont immédiatement émis tous les xrp alors qu'avant c'était vraiment proof of work mining création monétaire le pré-mine c'était extrêmement mal vu ripple a entièrement tout pré-miné il n'y avait même pas de minage ensuite à faire et ça ça a été très très mal vu au début ripple était centralisée ça c'est vrai au début ripple était complètement centralisée et ils ont commencé à ouvrir et à se décentraliser au fil du temps en relation avec les banques et bien surtout au début un faut pas oublier quand même que le bitcoin est né en pleine crise financière des subprimes en 2008 que on n'était pas forcément à miami avec les banques à ce moment là et donc forcément un projet qui n'est quelques années plus tard et qui veut travailler avec les banques ça passe mal ça passe très très mal et pourtant c'est dommage parce que ceux qui ont justement compris ce que voulait faire ripple et qui ont investi dans le xrp dès le début croyez moi qu'ils ont eu un magnifique retour sur investissement et ensuite inutile quand je dis inutile c'est le jeton qu'ils ont émis le xrp pendant très longtemps on s'est beaucoup demandé même moi mais à quoi va servir ce xrp à quoi va servir ce jeton très bien il ya des produits ripple mais a priori il n'implique pas en fait l'utilisation du jeton donc on se demandait forcément qu'est ce qui va qu'est ce qui va devenir qu'est ce qu'ils vont en faire bon au final aujourd'hui on a une bien meilleure idée et on sait que le xrp fonctionne avec les produits ripple que je vous présenterai un petit peu après et qui vont être également utilisés par les banques alors pour bien pour bien vous faire comprendre que là je vous fais une analyse fondamentale d'accord je ne me base que sur ça je ne base pas sur ce qui a pu se passer auparavant sur des spéculations futures je me base sur du concret comment est ce que ripple a évolué ça c'est important parce qu'un prix investisseur en fait ne devrait se baser que sur les fondamentaux il devrait pas en fait se baser sur des préjugés ou sur des convictions uniquement sur les fondamentaux parce qu'on est investisseur avant tout et que si un projet un puissant fondamental et qu'il serait intéressant de rentrer dedans pour avoir un bon retour sur investissement ce serait bête de s'en priver juste par principe voilà allez donc on va aussi commencer par qu'est ce que ripple en une phrase ripple s'attaque aux transactions financières pour qu'elle soit plus rapide plus économe et plus sécurisé ni plus ni moins et dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce secteur qu'en pensent ces détracteurs qu'est ce que disent constamment et rabâche constamment tous les détracteurs de ripple donc là je vais un petit peu essayer de faire l'avocat du diable alors j'espère que ça va pas trop énerver de personnes les produits sont trop complexes ça c'est la première chose qui va revenir assez souvent de dire que les produits ripple qui sont proposés sont beaucoup trop complexes ils ne seront pas utilisés mais à moi écoutez la seule réponse que je peux vous donner en fait c'est que ce qui se passe c'est que les banques utilisent les produits ripple et qu'ils sont en train de signer de plus en plus de partenariats et que ce soit le produit x cubain tout x rapide les deux sont de plus en plus utilisés et avec en plus en guise le xrp donc trop complexe c'est faux à mon sens c'est complètement faux parce que quand bien même les produits sont complexes il ya ce qu'on appelle une api qui permet d'utiliser facilement en fait les produits donc même si leur produit est complexe si au final ils fournissent une api qui est facile à utiliser peu importe on s'en fiche l'xrp n'est pas nécessaire c'est une question qu'on aurait pu se poser comme j'ai pu vous dire ici sauf que mais au fil du temps on se rend compte que ripple nous de plus en plus de partenariats que les banques commencent réellement à utiliser en fait les produits de ripple et qu'en plus ils utilisent l'xrp et la question qui se posait il ya quelques années c'était et si les banques n'allait pas juste créer leur propre trop leur propre token pardon pour utiliser les produits ripple dans la pratique c'est pas ce qui se passe dans la pratique c'est absolument pas ce qui se passe les produits ripple sont utilisés avec le jeton qui a été mis l'xrp voilà point barre et ça vraiment tous les partenariats et les gros partenariats qui ont pu être noués le prouve trop de centralisation et ça va aussi aller avec ripple peut modifier le registre alors pour répondre à ça non ripple ne peut pas modifier le registre ce n'est pas un système centralisé ça il faut bien comprendre un système centralisé il ya une autorité centrale qui a un pouvoir absolu c'est pas le cas aujourd'hui avec le réseau ripple ripple n'a pas le contrôle absolu sur le réseau ils ne détiennent que 30% des nos du réseau alors 30% pour certains ça va être beaucoup pour d'autres au final pas tant que ça donc 30% ça prouve quand même qu'il ya une certaine décentralisation alors c'est pas ultra décentralisé mais en fait aujourd'hui quel projet est ultra décentralisé ne dites pas le bitcoin parce que le bitcoin moi je vous dis juste bitmain et la chine et ne me dites pas que c'est central que c'est que c'est vraiment pardon décentralisé parce que c'est faux c'est faux c'est décentralisé mais pas autant que beaucoup que beaucoup l'imaginent ou le souhaitent ensuite on pourrait parler de tous les projets comme ios tron cardano etc etc qui vont tous avoir des super nœuds extrêmement restreint il y en a à peine une dizaine ou une centaine qui au final auront le contrôle sur tout le réseau mais c'est pareil est ce que c'est décentralisé ou pas pour vous et pour moi oui pour moi oui et donc là c'est le même principe les nœuds ripple 30% à partir de la ripple 70% à partir qui appartiennent à des banques à des grosses institutions qui utilisent des produits ripple et qui donc ont intérêt d'avoir un nœud voilà donc pour moi c'est décentralisé et je pense que c'est vraiment stupide de dire que ripple est trop centralisé alors que les trois quarts des projets aujourd'hui qui sortent sont tous plutôt centralisé que décentralisé parce qu'on s'est quand même rendu compte que pour avoir des bonnes performances sur les blockchains il fallait recentraliser un petit peu on pouvait pas se permettre d'avoir une décentralisation complète comme l'avait imaginé en fait satoshi quand il a créé le bitcoin où chacun miné chez soi ça on n'est plus là on n'est plus là il faut l'accepter voilà un petit peu sur qu'est ce que je pourrais répondre en faisant un petit peu l'avocat du diable à tous ceux qui n'arrêtent pas en fait d'attaquer ripple parce que honnêtement c'est toujours simple de faire que attaquer ou de faire que donner les points positifs mais je pense que ce qui est intéressant c'est de faire un petit peu un équilibre entre les bons côtés et les mauvais côtés parce que je vais aussi parler des mauvais côtés il y en a quels sont les produits ripple eh bien il y a le xqn et le x rapid qui sont les deux produits phares le xqn qui permet en fait d'améliorer les paiements internationaux et aussi la coordination entre les banques notamment c'est compatible avec le protocole de communication swift je pense que vous connaissez du moins tous ceux qui ont fait des virements internationaux je suis prêt à parier que vous êtes forcément passé par le protocole swift et ensuite x rapide donc qui fonctionne avec le jeton xrp et qui permet en fait d'offrir une liquidité très efficace évolutive et fiable pour gérer les paiements internationaux et dieu sait que c'est nécessaire aujourd'hui c'est vraiment un casse-tête pour les banques de faire des transferts dans d'autres pays il faut des nostre account il faut des comptes à l'étranger qui souvent en peu de liquidité c'est long on passe par plein d'intermédiaires on n'a aucune vision sur quand exactement ça va arriver ça coûte cher enfin vraiment il ya un énorme besoin ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout le temps tout le temps se demander quand vous analysez un projet est ce qu'il ya un besoin est ce qu'il ya véritablement un besoin est ce qu'ils répondent à un besoin et si c'est pas le cas honnêtement passer au projet suivant parce que un projet doit répondre à un besoin sinon on a beau avoir la meilleure idée du monde personne ne serait intéressé et personne ne va l'utiliser et donc votre investissement il aura servi à pas grand chose à part tout perdre donc ça c'est vraiment vraiment essentiel il faut toujours vérifier est ce qu'il ya vraiment un besoin et là pour le coup c'est indéniable ensuite il ya xvia qui est un petit peu dans justement leur api leur interface pour utiliser facilement les deux produits qui sont x current et x rapid et ensuite on a le jeton xrp qui a été émis par ripple donc il y en a 100 milliards oui ça peut être beaucoup même pendant très longtemps en fait tout le monde pensait en fait que ripple ne coûtaient pas cher donc il fallait absolument en acheter c'est complètement stupide parce qu'en fait s'ils ne coûtaient pas cher c'est parce que il y en a 100 milliards quand des bitcoins il y en a à peine 17 millions ça paraît logique en fait que le bitcoin coûte beaucoup plus cher que le ripple vu qu'il y en a 100 milliards enfin en circulation il n'a pas 100 milliards il y en a environ 40 milliards et tout le reste est aujourd'hui détenu par ripple et c'est ça qui pose problème et ça je suis d'accord avec vous c'est un point vraiment négatif parce que 60% c'est beaucoup c'est beaucoup alors le problème qui se passe c'est qu'on sait pas exactement comment ripple va les libérer parce qu'ils vont bien évidemment libérer un jour ou l'autre donc s'ils étalent ça sur 20 30 40 ans l'inflation que va subir en fait l'xrp sera pas énorme par contre s'ils décident de libérer ça en cinq ans ou dix ans honnêtement ça risque d'être assez compliqué pour avoir un xrp qui prenne en valeur parce qu'il y aura une très très forte inflation donc le problème qui se passe c'est que ripple a quand même un contrôle sur ses jetons et qui peut en vendre jusqu'à un milliard par mois alors jusqu'à présent ils n'ont jamais vendu un milliard durant un mois mais ils peuvent le faire le plus qu'ils ont fait ces 300 millions ce qui reste quand même un chiffre assez élevé alors à mon avis ripple n'a aucun intérêt à ce que la valeur du xrp chute rapidement ça n'aurait absolument aucun sens ce serait absolument pas bénéfique pour ripple donc à mon sens ils ne le feront pas mais ils ont 60% des xrp et à un moment ou un autre ils vont se retrouver libérer sur le marché donc là on va dire qu'on est un petit peu dans le flou parce qu'on n'a pas vraiment une directive précise sur qu'est ce que va faire ripple avec ses jetons dans combien de temps est ce qu'ils estiment qu'ils vont être libérés est ce qu'ils vont tous les libérer on sait pas il n'y a pas vraiment de directive écrite claire par rapport à ça donc ça c'est vraiment un point négatif qu'il faut surveiller le deuxième point négatif c'est quoi c'est que ripple serait d'après certaines personnes un actif financier et c'est vrai qu'il ya eu pas mal d'interrogations durant toute l'année en fait 2018 sur est ce que ripple est un security token alors si ripple devient un security token notamment auprès de la sec ce serait bien évidemment négatif pour vous investisseurs en xrp pas forcément pour ripple qui pourrait toujours vendre ses produits mais plus pour vous car ça aurait à mon avis un impact plutôt négatif sur son prix qui dit actif financier dit site d'échanges avec des licences le problème c'est que aujourd'hui xrp n'est pas du tout présent sur des sites d'échanges qui ont des licences pourquoi parce que l'xrp est considéré jusqu'à preuve du contraire comme un utility token donc s'il le reste tant mieux il n'y aura aucun impact à ce niveau là au niveau du prix par contre si demain il devient un actif financier ça pourra avoir des répercussions mais surtout sur les petits investisseurs je pense pas vraiment que ripple soit vraiment impacté par ça parce que eux leur coeur de métier d'accord c'est vendre leurs produits point barre voilà donc au jeu de la sec honnêtement aujourd'hui c'est non et on sait qu'ils sont de plus en plus actifs donc s'ils ont toujours rien fait on pourrait penser que ce n'est pas dans un actif financier et pourtant si on fait le owi test de la sec et ben en fait en fonction des gens c'est oui ou c'est non donc je rappelle que le owi test c'est juste quatre questions qui permettent de savoir si c'est un actif financier ou pas les questions c'est simple c'est quoi est ce que c'est un investissement bon je pense que vous et moi allez répondre oui est ce que c'est un investissement envers une entreprise c'est là où on se pose la question de est ce qu'on investit en ripple ou juste dans le xrp 1 donc certaines personnes vont dire en ripple d'autres non absolument absolument pas parce qu'en fait le xrp ripple c'est complètement décorrélé bien que ripple possède quand même 60% des xrp et c'est là où vraiment ça pose problème ensuite les autres questions c'est est ce que vous avez un espoir de gains très souvent je pense que beaucoup de personnes vont dire oui alors ceux qui utilisent le xrp via les produits non bien évidemment mais toutes les personnes qui vont l'acheter sur les plateformes d'échanges honnêtement ils ont un espoir de gains et est ce que l'espoir de gains vient du travail des autres mais là clairement le travail vient de ripple qui va nouer des partenariats avec toutes les banques toutes les grosses institutions qui ont besoin d'utiliser les produits ripple et donc ce qui va faire utiliser de plus en plus l'xrp et donc faire prendre en valeur aux jetons donc voyez si on répond simplement aux huit tests on pourrait dire oui mais on pourrait aussi dire non vous voyez que c'est toujours un petit peu obscur après c'est vraiment quelque chose de légal honnêtement je ne peux pas dire avec certitude oui ou non d'accord c'est toujours assez ambigu ce type de questions ensuite je vois beaucoup de personnes qui se tentent dans des calculs de savants pour tenter en fait de prédire le prix du xrp et le problème que j'ai avec ça c'est qu'en gros les chiffres annoncés à mon sens n'ont aucun sens et aucune logique quand je vois des personnes qui pensent que ripple peut atteindre les 1000 dollars voire même plus je me dit mais enfin un moment faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre à quel moment à quel moment le xrp qui coûtait en demi centime d'accord il ya quelques années peu demain en quelques années valoir 1000 dollars je sais pas si vous vous rendez compte en fait de la différence mais la différence est tellement importante que ça paraît vraiment impossible et pourtant j'aimerais me tromper j'aimerais me tromper parce que j'ai les ripple a fait un bon petit mois maintenant que j'ai pas mal de ripple j'aimerais bien sûr que ripple soit à 1000 dollars sauf que de par mon expérience je sais ce qui est possible et je sais ce qui est beaucoup moins possible et à mon sens c'est absolument impossible surtout avec les 60% qui sont encore détenus par ripple et à mon avis s'il prend trop de valeur ils vont pas hésiter justement à faire jouer sur l'inflation pour faire rebaisser le prix serait entièrement logique qui récupère justement une petite partie de capital si le prix ou monte trop car ça n'aura aucune répercussion négative au final sur le prix ce serait même logique en fait qu'il le fasse donc à mon sens je vois pas comment il peut atteindre les 1000 dollars avec 60% des jetons encore détenus par ripple parce qu'ils vont forcément les libérer un jour ou l'autre et ils vont pas attendre que ripple atteigne les 1000 dollars croyez moi allez maintenant on va terminer avec qu'est ce qui s'est passé les ripple au final bien que beaucoup crachent dessus et bien ils ont continué à proposer et à nouer des partenariats avec énormément de partenaires et pas des petits des gros partenariats notamment avec american express avec bbva le crédit agricole sbi asia rational fx en fait la liste elle est extrêmement longue et tout ça ce sont des très très gros prestataires bancaires voire des très grosses banques qui utilisent aujourd'hui les produits ripple utilisent ou les tests d'accord donc ça prouve quoi ça prouve que les produits ripple intéresse les banques et donc vous bien évidemment en tant qu'investisseurs de xrp qu'est ce qui vous intéresse c'est que la valeur du xrp augmente d'accord on va pas se le cacher et pour qu'elle augmente il faut quoi eh bien il faut d'une part en fait que ripple n'abuse pas trop en fait de sa réserve de xrp et qui n'inflige pas une inflation trop porte premier point deuxième point il faut tout simplement que de plus en plus de banques utilisent x rapide et x q1 pour utiliser encore plus de xrp et donc faire prendre en valeur tout simplement voilà donc il faut ces conditions en fait aujourd'hui pour que le xrp prennent de la valeur point barre voilà donc j'espère que cette mise à jour un petit peu sur ripple vous a plu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un like pour soutenir et moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos merci